Jérôme alors dis-nous tout alors moi il m'a menacé en fait c'est pour ça que je suis là il m'a dit je connais ta famille je connais des choses sur toi non 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 moi en fait je suis exactement comme david je suis très très difficile à convaincre et c'est quelqu'un qui est dans le groupe là qui s'appelle pauline avec qui je connais que je connais très très bien et alors l'histoire est très 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 facile à comprendre avc en 2015 donc je me suis relevé donc un petit avc à cause d'un médicament qui s'appelle humex que je vous déconseille vivement c'est un spray pour la gorge donc deux mois à sainte anne et deux semaines de coma donc du coup on se remet à se dire on va arrêter avec les médicaments on va arrêter tout ça donc en tant que suisse évidemment on aime les plantes et passer le sement qu'on fume mais également les autres et puis du coup oui j'essaie et c'est légal en suisse et donc du coup pauline me parle elle me dit je comprends pas alors tel que vous voyez là j'ai perdu 14 kg en un an parce que je fais du triathlon mais avant j'étais un bon vivant sur que je voilà je mangeais je n'ai pas trop attention et puis c'est là où si jamais vous êtes en train de vous poser la question des fois vous avez alors je parlais de amina ben je voulais te dire si jamais tu te poses la question tu le feras jamais si tu as besoin de faire quelque chose là tu vas te mettre en place et moi l'année dernière j'ai encore un petit souci d'un mec de 50 ans un petit problème de prostate et donc du coup je me suis dit que au lieu de me faire opérer et bien j'ai arrêté de manger du sucre car le sucre est un vecteur de maladies assez puissant donc je me suis mis à être en cétose donc en cétose j'ai enlevé les féculents et le sucre donc fatalement avec le sport que je faisais donc je fais entre 10 et 15 heures de sport par semaine et bien j'ai maigri de 14 kg et c'est là que alexandre le grand est arrivé avec pauline sous bras ou pauline avec alexandre sous bras et puis ils m'ont parlé donc de rinlou et donc je leur ai dit écoutez je vais commencer j'ai en acheté puis on verra bien et voilà donc là c'est plutôt un partage personnel et bien ça c'est hallucinant pour alors deux exemples qui sont très très concrets le premier c'est que depuis le temps que j'en prends donc je suis suivi par un médecin pour faire des tests à l'effort et ma vo2 max a explosé alors je vous parle de triathlon ça fait huit ans que j'en fais neuf ans que j'en fais je suis à j'ai pas une vo2 max absolument dingue j'étais à 49 50 bon j'étais assez content je suis passé à 58 en l'espace de quatre mois donc ça c'est juste énorme donc vo2 max et volume axiome d'oxygène dans le sang donc c'est absolument dingue je me rends compte que je cours plus vite que mon coeur bat plus lentement et puis il y a deux semaines alors comme pauline me parlait toujours qu'elle a soigné son chien avec rinlou et donc évidemment je souris tant mieux si c'est bon pour nous et mais c'est vrai et je vous le dis franchement je trouve ça absolument dingue même d'en parler je trouve ça au niveau et ficonimo c'est dingue et en fait il y a deux semaines on voyait mon vélo là je l'ai mis là parce que j'ai beaucoup de pitié pour lui parce que je l'ai détruit alors ça se voit pas tout de suite parce que je roulais avec des petits jeunes et vous savez quand on a 49 ans et qu'on roule avec des petits jeunes on a envie de les accrocher donc on était à 50 km heure et à 50 km heure moi j'étais dans le rouge donc et j'ai fait une chute de vélo donc je me suis cassé la tête de l'humérus ici avec une mixation à chromio claviculaire type 2 juste avant l'opération et deux semaines plus tard voilà voilà deux semaines plus tard on avait dit ce sera deux mois avec une attelle etc et je cours depuis une semaine déjà donc je fais pas n'importe quoi parce que je sens qu'au niveau des ligaments ça s'est tendu physiquement eh bien j'ai une petite bosse ici que j'aurai avis allez une de plus mais par contre voilà je sais que je voulais nager très rapidement alors je pense pas que je vais nager tout de suite il y a bien temps de deux mois malgré tout mais voilà donc je sais que ringlou au delà du fait que ça m'a donné encore plus le sourire et encore plus de pêche je me rends compte que maintenant j'ai adapté également à tout autour de moi et du coup vous avez bien compris je les ai rappelés et j'ai vraiment la chance que alexandre j'appelle le grand parce que vraiment pour le coup il est force de proposition moi j'avais un problème c'est que je fais tellement de choses donc je vous ai compris je suis un hyperactif mais j'ai pas le temps en fait ringlou c'est bien mais un donné j'ai pas le temps et je me dis c'est dommage parce que j'ai pas le temps d'expliquer aux gens moi j'arrive à prendre les gens à les capter à les canaliser mais après s'il faut se poser leur parler et là il m'a dit bouge pas j'ai trouvé une solution etc donc là maintenant c'est je trouve des gens alors donc dans les clubs de triathlon je fais là j'ai la chance d'être dans un des plus grands clubs de triathlon de france qui s'appelle ici les wino on est 650 adhérents donc je me suis dit je vais commencer par là et après je me suis dit non c'est une erreur parce que ici wino c'est à côté de saint clou j'ai commencé déjà par mon immeuble et en fait j'ai commencé comme ça dans mon immeuble avec la voisine le voisin parce que tous m'ont vu pas de 14 kg tous me voient partir et galoper comme un lapin et donc du coup j'ai dit écoute bien tiens essaye ça essaye ça essaye ça et puis du coup ben lui l'achète 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 et après la bouche à oreille fait effet mais surtout parce que derrière quand il faut expliquer allo alex tiens voilà bon moment et il ya le service à prévente qui se met en place donc voilà donc merci alex merci pauline et j'ai la chance comme david avoir envoyé mon dossier donc moi je suis pas sportif de niveau mais j'ai eu la chance de faire partie de ces 100 personnes qui a reçu son petit carton de produits parce que justement ma force à moi c'est justement ça et là justement j'ai un petit jeune de 16 ans avec qui je viens de signer un contrat en management et préparation mentale qui joue au psg et vous avez compris il ya une source qui est absolument inépuisable de sportifs qui recherchent des compléments qui sont sains d'ailleurs david va sourire parce que je me suis pris en frontale un ami qui s'appelle pierre etienne léonard je pense tu connais qui est journaliste sur france 2 et qui a une spécialité c'est de faire la poursuite de tous les gens dopés donc qui m'a tiré les oreilles parce que j'ai invité maufara pendant le live que l'on faisait pendant le confinement faisait des live sur triathlon on faisait des séances home trainer et j'ai pas vu que maufara avait une liste de suspicions longues comme le bras donc maufara qui est champion olympique de 5000 10 milles et marathons et enfin voilà donc pierre and then me dit voilà mais ton truc c'est du dopage déguisé ça améliore les performances et donc finalement j'ai fait un frein parce que je dis tiens je me renseigne et puis j'ai eu le plaisir de dire écoute pierre tiens regarde je pense que si tu as dit que ça c'est du dopage donc on arrête les pattes on arrête tout c'est en fait en gros évidemment c'est des plantes c'est naturel il n'y a aucun dopage ça améliore les performances oui parce qu'en fait ça améliore ton corps donc si à partir du moment où tu amènes ton corps avec des choses qui sont naturelles c'est du dopage tu fais plus rien donc voilà donc voilà comment je suis arrivé dans rainbow et sachez vraiment que je suis très heureux parce que au delà de l'aspect financier qui est pas négligeable moi c'est ce besoin que j'ai donc c'est un besoin car non je ressens de pouvoir aider les gens c'est voilà c'est ma finalité vous rappeler les deux questions pourquoi on vit et comprendre pourquoi on vit aujourd'hui je sais voilà je sais que je vis pour partager un maximum avec les gens pas les aider mais partager et après avec ce que je leur donne ils font ce qu'ils veulent donc voilà moi je leur donne le coaching je donne mon partage leur donne ma bonne humeur et puis s'il ya quelqu'un qui va par contre il ya ça cinq cas dica ou rindu ou pour les animaux et si tu veux le prendre tu le prends tu peux pas le prendre tu prends pas mais au moins j'ai fait ma part du pourquoi je suis sur cette terre voilà